Dans notre monde qui se réchauffe, les pôles sont en péril. Chaque année, la glace de mer de l'Arctique fond de plus en plus tôt et le gel se produit de plus en plus tard. Depuis 30 ans, la couverture de glace de mer a diminué de près de 20%. Un tel bouleversement menace la survie de nombreuses espèces. La Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l'atmosphère reconnaît l'importance stratégique pour le Canada de la science arctique et de la recherche sur la cryosphère, cette portion de la planète où l'eau demeure gelée sous forme de neige, de pergélisol, de glaciers et de glace de mer. C'est ici que se fait le plus rapidement sentir l'impact du réchauffement de l'atmosphère et des océans. Les résidents du Nord constatent les effets de la fonte du pergélisol sur les infrastructures avec des routes qui s'enfoncent, des pistes d'atterrissage bosselées, ainsi que des édifices et des pipelines endommagées. Ils voient en outre une plus grande érosion côtière, une température moins prévisible et des variations dans les habitudes des espèces sauvages. Tous ces changements affectent les modes de vie traditionnels, la santé et l'activité économique. En 2007 et 2008, alors que se déroule l'année polaire internationale à laquelle participent des chercheurs du monde entier, la Fondation investit 28 millions de dollars pour stimuler la recherche de pointes sur les régions polaires du Canada. Dirigée par des chercheurs universitaires canadiens, ces projets examinent la stabilité des glaces de mer dans l'Arctique, l'impact des polluants atmosphériques sur l'environnement nordique, la fonte des glaciers, du pergélisol et des nappes glaciaires, de même que la nature et les effets des tempêtes nordiques. Elles visent également à comprendre la variabilité du climat au fil des époques et à prédire les changements futurs. À bord d'un brise-glace spécialement équipé, des opérations de carottage géologique à grande profondeur sous les eaux glaciales de l'extrême Arctique donnent aux chercheurs un relevé historique de la planète. Le point de départ, c'est d'aller essayer de trouver des archives du climat passé du globe ou des archives de l'océan passé du globe. Pour les scientifiques, une carotte de sédiment constitue une page d'histoire géologique qui leur dévoile un précieux registre des conditions climatiques historiques. Ce sédiment constitue en gros le livre d'histoire de l'océan des derniers milliers, centaines ou millions d'années. Les carottes sédimentaires contiennent une archive de microsquelettes fossilisées, de substances chimiques et de sels océaniques qui nous donnent un aperçu exceptionnel des conditions climatiques anciennes, notamment la température de l'eau, la couverture de glace de mer et l'activité des courants océaniques mondiaux. L'information contenue dans ces carottes sédimentaires sert également à mettre à l'essai des programmes de modélisation du climat pour nous donner un aperçu de l'avenir. À partir de cette information sur l'océan d'hier, on va pouvoir essayer de tester un modèle qui couple l'atmosphère et l'océan d'aujourd'hui, voir si le modèle est capable de remonter le temps et de reproduire l'océan qu'on a reconstitué dans le passé. Les sédiments du fond de la mer ne sont pas l'unique archive historique pour les climatologues. Les glaciers et les nappes glaciaires sont également très révélateurs. À Ottawa, les chercheurs disposent de leurs propres machines à remonter dans le temps. Une voûte, à la Commission géologique du Canada, contient des carottes glaciaires qui recèlent des milliers d'années d'archives sur l'enneigement. La glace est vieille de 4 à 5 000 ans et de 10 à 20 ans d'accumulation de neige sont comprimées en un mètre. Ces carottes ont été prélevées lors d'une expédition dans le champ de glace Prince de Galles de l'île Ellesmere. Appuyée par la Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l'atmosphère, cette mission regroupait des équipes de recherche de ressources naturelles Canada, de l'Université d'Ottawa et de l'Université de l'Alberta. Notre collaboration avec Ressources naturelles Canada pour récolter les carottes de glace est importante pour nous. Historiquement au Canada, toutes les activités de carottage glaciaire ont été effectuées par des chercheurs gouvernementaux et le milieu universitaire n'a pas vraiment de savoir-faire dans ce domaine. Ça permet également aux chercheurs des universités de se familiariser avec le savoir-faire dont dispose le ministère. Les carottes sont déposées dans une chambre spécialement conçue pour obtenir une fonte contrôlée. Les échantillons sont ensuite embouteillés et envoyés à des laboratoires universitaires où ils sont analysés. Les carottes nous renseignent sur la composition de l'atmosphère au moment de la chute de neige, par exemple la concentration atmosphérique de celle de mer ou d'acide. Nous essayons de relier cette information aux conditions environnementales historiques de l'atmosphère et à leur variabilité sur des centaines de milliers d'années. Nous essayons de comprendre l'évolution de la couverture de glace de l'extrême Arctique à diverses échelles temporelles en remontant jusqu'à 10 000 ans, mais en mettant l'accent sur le dernier millénaire et les 50 dernières années où les effets anthropiques sur le climat se sont accentués. Alors que certains chercheurs étudient le fond de la mer et la glace pour mieux connaître la variabilité du climat, d'autres viennent à l'île Ellesmere pour observer le ciel et étudier les effets de l'activité humaine sur l'atmosphère arctique. Le laboratoire de recherche atmosphérique sur l'environnement arctique est une installation permanente au perché sur une moraine glaciaire. Il y a très peu d'endroits dans l'Arctique où l'on peut vraiment bien mesurer l'atmosphère. Probablement pas plus de cinq, dont celui-ci qui est le seul dans ce secteur de l'Arctique. La couche d'ozone nous protège en absorbant une partie de la lumière ultraviolette du Soleil avant qu'elle n'atteigne la surface de la Terre. Les travaux menés au laboratoire nous aident à mieux comprendre le lien entre l'appauvrissement de la couche d'ozone et les changements climatiques. Une autre installation située à Eureka fait appel à des lasers et aux micro-ondes pour étudier les formations nuageuses et la présence de particules d'aérosols provenant de la fumée de feux de forêt ou d'émissions industrielles. Dans les modèles de changement climatique, la plus grande incertitude concerne probablement la contribution des aérosols qui peuvent réchauffer ou refroidir l'atmosphère. Les aérosols, tels que la fumée et la poussière, reflètent la lumière du Soleil et retiennent la chaleur dans l'atmosphère, ce qui rend la tâche difficile aux chercheurs qui essaient de déterminer leur impact sur l'environnement. Les informations obtenues des diverses stations de recherche sont intégrées à d'autres observations par satellite pour créer un tableau plus complet de ce qui se passe dans l'Arctique. Chaque instrument offre une certaine quantité d'informations, mais c'est l'amalgame de toutes ces données qui nous permet de réellement comprendre la situation des aérosols dans cette région. Si les plaines désertiques de l'île Ellesmere sont constituées de pergélisol, la composition du terrain dans les régions plus au sud n'est pas aussi prévisible. Une autre étude vise à cartographier les régions nordiques pour localiser avec précision le pergélisol et déterminer l'influence du climat sur sa répartition. Ces photos du vieux Dawson-Silly illustrent les effets dramatiques de la fonte sur un ouvrage bâti sur le pergélisol. Aujourd'hui, les ouvrages sont surélevés pour prévenir la transmission de chaleur vers le sol. Les pipelines de pétrole et de gaz sont également surélevés. Les barrages sont protégés contre le dégel par des thermosiphons, c'est-à-dire des tubes qui extraient la chaleur du sol. Ces mesures visent à atténuer les effets du réchauffement climatique mais augmentent de façon importante les coûts de construction. Et il y a les risques naturels. Il y a quelques années, la hausse de température au Yukon a entraîné la fonte de la mince couche de pergélisol qui retenait le flanc de cette colline, entraînant un important glissement de boue. En cartographiant le couvert actuel du pergélisol et en reliant ses données au climat, la recherche du professeur Anthony Levkovitch permettra de tracer un portrait plus précis de l'état actuel du terrain et facilitera la planification des futurs projets de construction dans le nord du Canada. Un autre projet sur les tempêtes dans l'Arctique examine les phénomènes météorologiques extrêmes dans la région de l'île de Baffin et d'Iqaluit. Les Inuits pensent que la vélocité, la direction et la variabilité des vents ont changé. Ils possèdent un savoir traditionnel sur la condition des vents et ils disent que tous ces facteurs ont changé. Le vent est plus fort. Ce chercheur à Montréal vient de recevoir un courriel d'un collègue en voyage à Iqaluit. Ses images montrent les ravages que les violentes tempêtes hivernales peuvent créer dans le nord. Sa recherche porte sur les effets des orages nordiques violents, sur les espèces sauvages et la population du nord. Il n'est pas inhabituel d'observer un épisode majeur par semaine et ces orages sont tout aussi violents, sinon plus, que ceux qui se produisent ailleurs au Canada. Les changements dans les régions nordiques ont des retombées qui dépassent les frontières de n'importe quel pays. Le réchauffement du nord canadien a déjà un impact sur l'approvisionnement et la demande énergétique, les régimes climatiques, la qualité de l'air et le développement économique des régions plus au sud. Bientôt, le passage maritime du nord sera ouvert et nos ressources naturelles situées au fond de la mer deviendront la cible de compétiteurs internationaux. Le Canada a besoin de recherche pour comprendre les tendances du réchauffement de la planète et ses impacts. Cette recherche est essentielle pour permettre l'élaboration de politiques et de programmes judicieux pour atténuer les effets et s'adapter aux changements climatiques. Elle est également indispensable pour reconnaître et saisir les occasions qui s'offriront et pour assurer la sécurité du public et le développement. En tant que citoyens d'un pays circumpolaire, les Canadiens sont conscients de la nécessité d'être à l'avant-garde de la recherche arctique. Les projets financés par la Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l'atmosphère ajoutent aux connaissances sur les processus qui influencent les changements climatiques. Ces projets sont également essentiels pour l'élaboration des stratégies qui nous permettront de nous adapter à l'effet de ces changements. C'est notre pays et nous devons être présents ici. L'Arctique est une composante vitale du système planétaire. Voilà ce que nous devons faire sur le plan scientifique. C'est chez nous et des gens y vivent. Pour moi, c'est absolument essentiel. Ce qui se passe dans l'Arctique a des répercussions planétaires. Les pays circumpolaires ont donc une responsabilité planétaire de comprendre ce qui s'y produit. En tant que Canadiens, nous avons sous notre juridiction, si je ne peux pas appeler l'expression, une grande partie de l'Arctique et donc nous avons un devoir de participer aux études de ces régions et surtout, la partie de la région qui parle la plus importante, c'est parce que nous sommes dépendants comme le reste de l'humanité des changements climatiques à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501